Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme dominical de ce 9 mars. Un quinte et plus qui se déroulera sur l'hypodrome d'Auteuil, le prix Univers 2, réservé à des chevaux de 4 ans sur l'EA. Une épreuve assez difficile à déchiffrer avec des surprises possibles dans cette compétition. Voici tout de suite ma sélection, j'ai placé en tête le numéro 15 dans cette compétition, c'est Maliborgia. Jugé sur sa deuxième place dans le prix FIF-Rollet, une épreuve de même facture, et bien ce cheval entraîné par Marcel Roland, dont l'écurier est d'ailleurs en forme, me semble en mesure de jouer les premiers rôles. Je lui opposerai le numéro 9, Amirande, qui a bien fait cet hiver sur l'hypodrome de Pau, et qui débarque ici en région parisienne en conditions physiques avancées. Le numéro 3, Silver Axe, qui s'est mis en évidence cet hiver sur l'hypodrome de Clive-sur-Mer. Silver Axe qui est aussi en belle forme et qui devra profiter de celle-ci pour se mettre en évidence. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est l'ami Serge, présenté par Guillaume Acker, le cheval terminé 6e du prix FIF-Rollet, dans le sillage de Maliborgia. A ce titre, il mérite également une mention favorable. Le numéro 1 dans cette compétition, c'est Royal Flag, qui devra rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux, mais elle me semble capable de rentrer dans la combinaison gagnante du quintet. Le numéro 4, c'est Liberté d'Aimé, au départ de son premier handicap avec la ferme intention de se mettre en évidence. Le numéro 10, c'est l'un des autres atouts de Marcel Roland, à savoir Sigalo Parc. Un cheval à l'évidence perfectible. Et le numéro 5, c'est Opéra Dream, présenté par François-Marie Cotin. Le cheval est somme toute assez régulier, même s'il n'a peut-être pas la qualité des précédents cités, il n'est pas incapable de se placer. Résumé chiffré, 15, 9, 3, 7, As, 4, 10 et 5. Suite du programme sur les programmes d'Auteuil, dans la deuxième, je vous conseille le 206, comme 2x3, Rialco, qui pour sa rentrée trouve des adversaires largement à sa portée, sauf incident, il devrait pouvoir passer le poteau en tête avant d'être dirigé vers les gros morceaux d'Auteuil. Le 205, Oculi, qui se plaît sur le stipple chaise de la butte Mortemar, peut prétendre à la deuxième place, en tout cas son mentor ne serait pas surpris de le voir se classer deuxième de Rialco dans cette épreuve. 206, 205. Alors là, Augustin Adeline de Boisbrunet, qui est également bien représenté dans la suivante, il est très confiant que le 303, Santo Bello, un cheval qui selon lui est en retard de lien, le cheval vient de s'imposer avec la manière et avec très grande facilité sur les poteaux de Toulouse, c'est vrai qu'il va débuter sur les poteaux d'Auteuil, c'est vrai aussi que d'après son mentor, il n'est pas à l'appris d'une petite bêtise durant un parcours, mais ici l'opposition dans ses corps des Augustin Adeline de Boisbrunet, son mentor, serait déçu de ne pas le voir lutter pour la victoire. Il est confiant également avec le 305, Anatole de Beaufort, un cheval qui vient de prouver sa forme à Marseille-Borély, et qui ici devrait terminer sur le podium selon ses dires. Le 304 voté pour moi, présenté Guillaume Macer, devrait être leur principal adversaire. 303, 305, 304, préférence au 303. Dans la septième, je vous conseille le 712, Viviane Royal, elle avait gagné l'édition 2012 du prix bourneusienne à groupe 3, l'an dernier, elle s'est de nouveau placée à plusieurs reprises au niveau groupe 3, ici, elle débute sur des gros obstacles, sur le stipple chaise, avec une très belle chance de réussite, elle est bien placée au poids, l'opposition est dans ses cordes, à mon avis, elle peut frapper fort d'emblée pour ses débuts sur le stipple, c'est le 712, Viviane Royal. Concernant Bordeaux, en réunion 2, j'ai ciblé la troisième course, avec le 301, Blum avait déripré, elle n'était pas battue au moment de sa faute dernièrement à Vire, et d'après Grégory Torel, elle aurait disputé la victoire, il faut donc la racheter, c'est une bonne droitière. Grégory Torel qui est d'ailleurs confiant pour ce dimanche, mais également pour ce lundi à Bordeaux, avec notamment Valoanique. Pour revenir à ce dimanche à Bordeaux, le 301, Blum a déripré, partira avec sa confiance, elle peut donc terminer ce podium et ce à Belcote, elle constitue une rivale sérieuse pour le 304, Bertil Descageul, première, deuxième en deux sorties publiques irréprochables, et bien sûr le 309, Bretigny, certes il effectue une rentrée, mais il est toujours invaincu en trois sorties publiques, il devra rendre 25 mètres, mais c'est un logique favori dans cette épreuve. Donc dans l'ordre du programme à Bordeaux, en réunion 2, ce dimanche, je vous conseille le 301, le 304 et le 309 pour d'éventuels couplés, attention, le 301 qui peut venir corser les rapports. Grigori Thorel est également confiant avec le 716 Alderman, le cheval reste sur deux succès, à Laval puis à Angers, c'est un bon droitier, il a gardé un bon degré de forme et d'après lui, le cheval devrait pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles, il ne serait pas surpris de le voir une nouvelle fois lutter pour la victoire, c'est le 716 Alderman. Donc Grigori Thorel qui devrait faire un bon radia sur l'épandrome de Bordeaux, que ce soit ce dimanche, mais également lundi, avec Valoanique, retenez son nom, le cheval est au mieux, il vient d'être préparé gentiment sur l'épandrome de Caen, pas plus tard que lundi dernier. Concernant la réunion de Gala qui se déroulera sur le programme de Cagnes, c'est la réunion 3, je vous conseille le 112 Vega Denoyer, Régis Metteillé est confiant, c'est une jument qui l'a toujours estimée, elle est sans doute la meilleure du lot, il envisage peut-être ensuite de la présenter au départ du Grand National du Trot avant, après ce meeting hivernal de Cagnes-sur-Mer, où elle n'est cessée de se mettre en évidence, une nouvelle fois elle devrait jouer les premiers rôles, je vous poserai le 104 Volcanissimo, c'est un cheval dur, elle est fort, je l'aime bien, il me semble capable de terminer sur le podium, 112-104 dans la suivante, le 204 Unuricano, irréprochable cette année, et cet hiver, à Cagnes-sur-Mer qui reste sur deux probants succès, sera redoutable il devrait pourquoi pas demeurer invaincu cette année, le 206 Hubert Derac, qui reste également sur trois sorties combattantes, trois podiums consécutifs lui sera directement posé 204 et 206 dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur, le temps fort de ce programme azuréen, j'aime beaucoup le 605 Univer de Pan, il a été privé de prix de l'Amérique, il a été battu du minimum dans le prix de France, et dernièrement dans le prix de sélection, son driver s'était forcé de ne faire que la ligne droite, le cheval est au mieux s'il y en a un qui mériterait amplement de remporter son groupe cet hiver, c'est ce 605 Univer de Pan je pense qu'il peut le faire dans ce critérium de vitesse de la Côte d'Azur, c'est le 605 bien sûr, le 604 Triod de Felières reste une sérieuse rivale tout comme le 603 Nesta Effet un italien que l'on connaît bien un sotre-sol qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Turin, et qui possède une bonne vitesse de base qui va se plaire sur ce mile attention également au 613 Amaru Boko 4 cours cette année, 4 victoires un Suédois haut dans longue, malgré son numéro en 2ème ligne derrière les ailes de l'autostart il peut parfaitement venir brouiller les cartes, 605 pour la victoire je l'aime beaucoup, pour les places je vous confierais et je vous citerais le 4, le 3 et le 13 concernant Régis Metteillet sachez également qu'il m'a confié une information importante, concernant Somebody Knapp le cheval est revenu au mieux après avoir rejoint son écuvrier cet hiver il peut venir corser les rapports d'une épreuve assez ouverte attention également au 814 c'est Quicker Magoda, le cheval partira à mon avis à une grosse cote, et pourtant d'après Régis Metteillet, le cheval est revenu au mieux un cheval qui n'a pas couru sous la selle de nombreuses années et qui revient ici avec de sérieuses prétentions, d'après lui si le cheval fait sa course il peut parfaitement fournir le lauréat de cette 8ème course donc le 814 Quicker Magoda Régis Metteillet était loin d'être négatif dans ces conditions, il mérite ce 914 de figurer sur plusieurs de vos tickets course ciblée à Cagnes-Réunion 3 1ère, 2ème, 6ème et 8ème voilà, je vous indique également que je serai en congé à partir de ce lundi 10 mars vous retrouverez donc l'émission direct course samedi 15 mars très bonne semaine à tous, bon week-end et à très bientôt !